L'événement Mondorissime, c'est un rassemblement qui a pour objectif la découverte et le perfectionnement des activités de montagne. Ça leur permet aussi de découvrir une région qui est souvent oubliée en alpinisme, qui a quand même des facettes intéressantes. La ville du Mondor, une ville thermale d'ailleurs, avec sa petite sœur, la Bourboule, sur la rivière d'Ordogne, sont donc situées dans ce massif, enfoncées un peu au cœur du massif. D'un côté, sur le lac du Guéry, nous avons le puits gros, à l'est, le roc de Cusot, de l'autre côté, le puits redon, etc. Et tout au fond de la vallée, le bloc sans scie lui-même. On propose des ateliers, avec notamment de la cascade de glace cette année. Un parcours d'arrêt, de la progression en couloirs. De la recherche de victimes d'avalanches, avec le peloton de gendarmerie du Mont-Dor. Et puis après, on a glissé sur cascades de glace, donc pour nous, c'était vraiment une première, complètement différent de l'escalade qu'on pratique d'habitude, en termes de technique. Donc il a fallu qu'on revoie nos bases. J'essaie de planter mes fiolets un peu haut, pour avoir un peu de force après avec mes bras pour me tirer, puis assurer mes pieds. Un peu comme je peux. Et les pieds, comment tu fais ? Alors on m'a dit, la pointe, les pieds bien plantés, les allons vers le bas. Ah bah voilà, parfait. Ah, je crois que c'est ce qu'on m'a dit. Ah, faut taper, là, c'est génial. Moi, j'aime bien bourriner un peu, là. Ça, c'est chouette. Ah, la glace, c'est bonne, là. C'est du bon sorbet. Ça ancre bien, nickel. C'est la première fois que je faisais une arrête. Enfin, si j'ai fait, j'en ai fait presque la totalité hier, dans les mauvaises conditions. On nous a sortis, du coup, avant la fin. Et bien ce matin, du coup, j'avais envie de remettre ça, parce que ça me manquait. Enfin, voilà, j'étais restée sur ma faim, il fallait que je le termine, quoi. L'encadrement, donc, au top, comme je disais, des gens professionnels, souriants, motivés, et puis qui ont envie de partager, quoi. Et ouverts à la discussion, et donc on a rencontré des gens merveilleux, quoi. Ils sont bien, ils sont volontaires, ils ont travaillé techniquement ce matin, ou ils ont fait pas mal de conversions, donc sinon, ils sont très sympathiques. Donc, c'est un groupe dynamique. Les conversions, c'est pas encore complètement acquis, mais ça va venir. On a 160 participants sur le week-end, donc, très gros rassemblement cette année, qui viennent de toute la France, que ce soit de Bretagne, de la région parisienne, donc Vincennes, Poissy, on a des gens de Clermont et de l'Auvergne en général, et un peu plus du sud, avec Montpellier, Toulouse, Bordeaux, les Pays de la Loire, bien représentés aussi. Ça va ? Ça va, tout le cas. Sous-titrage ST' 501